coucou mes coccinelles c'est micheline bienvenue sur ma chaîne noisirs créatifs 27 j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui nous sommes le lundi 14 juin 2021 il est 23h19 petite vidéo diamant painting c'est mon chat qui gratte donc ça va pas ça va pas être une des toiles que j'ai déjà en cours c'est une qu'on va commencer on va en recommencer une nouvelle pourquoi parce que rappelez vous on avait fait le défi diamant painting avec la couleur jaune il y avait le défi choisir une toile et parmi les deux toiles que je vous avais donné à choisir il y avait blanche nage et satin et la coquette chez les papillons et j'ai eu que 7 votes au total donc 5 pour blanche neige et les sept nains et 2 pour la coquette chez les papillons donc c'est blanche neige qui a remporté le défi donc j'ai mon petit matériel ici j'ai mes petits diamants qui sont prêts et j'ai ma toile qui est ici alors voilà on a la petite toile ici alors avant de commencer je vais marquer la date déjà dessus je voulais vous dire vous savez que je vous disais je vous ai dit je pense que je vous en ai parlé qu'il fallait que je fasse de l'ordre dans mes cahiers que je voulais quand j'ai fait la vidéo une bonne site une une unboxing je vous avais montré les cahiers que j'avais acheté par l'autre 5 en grand format 24 je sais plus quoi et que je ces gros cahiers là je voulais les garder pour tout ce qui est tricot crochet broderie pointe croix canevas et tout ça sur pour le crochet le tricot sur après peut-être que je prendrai alors et qu'il fallait que je mette tous mes cahiers à jeu donc j'ai j'ai j'avais acheté il ya quelques temps ce gros cahier pour faire mon truc de couture mais il y en a à carrefour regardez comme ça ils sont à plus de 3 euros donc oui je vais garder pour mettre tout ce qui est canevas canevas et broderie alors canevas faudrait que je me rachète d'autres mais encore moi je vais pas faire de canevas de non je vais pas faire de cahiers pour le canevas ni la broderie pointe croix parce que c'est il ya une partie c'est des fiches sont dans des classeurs après j'ai des livres voilà donc celui là du coup je devais le mettre pour la couture pour le crochet et le tricot je le mettrais peut-être pour la couture voilà je le mettrais peut-être pour la couture quand je ferai des petits patrons en couture des trucs comme ça que je trouve des idées pour l'instant ça c'est un ancien cahier à mon fils bon il ya quelques pages qui ont été enlevés voilà pardon donc ça c'est un ancien cahier aussi il ya 96 pages 24 32 voilà ça et ça c'est ce que j'ai acheté à carrefour que j'ai payé entre 6 euros 30 je crois et 7 euros 80 j'ai pas retrouvé le ticket parce que ça a été prélevé sur mon compte et du coup les tickets quand c'est prélevé je les garde plus je reviens les filles je vais te remercie et oui donc je vous disais j'ai un cahier d'ailleurs c'est tout sur des feuilles donc j'ai un cahier pour mes adresses e-mail donc je vais vous les sortir donc là j'ai ce cahier où je marque mes adresses e-mail donc c'est que sur des feuilles c'était sur des pages de lieux cahiers d'anciens cahiers vous voyez c'est tout sur des papiers et quand j'ai besoin d'une adresse je suis obligée de chercher le foyer tout le temps pour donc j'ai celui-ci ici c'est le cahier où je marque toutes les factures que j'ai à payer donc toutes les factures mensuelles que j'ai à payer voilà je marque l'année le mois l'année et puis tout ce que j'ai à payer ici donc ça c'est un mètre à jour ici ce sont tous mes projets crochet tricot et tout ce qui est couture crochet tricot voilà c'est dans un grand placeur comme ça donc c'est que des fiches donc tout ça il va falloir que je le mette sur les cahiers donc tout ce qui il y a là ça va aller sur ces cahiers là ça va aller sur ces cahiers là voilà donc c'est des cahiers 24 32 96 pages grand format voilà Claire Fontaine donc pour l'instant c'est ici et ça me prend de l'inflation mondiale donc ce que je vais faire celui là ben comme il sait le même format que les autres et ben même s'il est pas anti ben il servira quand même pour marquer mes projets tricots celui là euh les projets couture j'en ai pas pour le moment donc euh celui là il ira pour mes commandes toutes les commandes que je fais sur euh sur les boutiques euh ben les boutiques de laine euh je voulais faire des carnets euh je voulais faire des carnets euh 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 faire des petits carnets comme celui-ci donc j'ai enlevé la page qui correspondait pas euh celui là ben je vais pouvoir le punir quand même même s'il manque des pages euh euh un pour mettre tout ce qui est euh 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 boutique de laine alors je fais des commandes boutique de laine euh euh un autre où je vais faire toutes les commandes euh euh où je mettrai toutes les commandes diamant painting de toutes les boutiques sur lesquelles je commande et un autre où je mettrai toutes les commandes alors un pour tout ce qui est boutique de laine un deuxième pour tout ce qui est boutique diamant painting c'est à dire tout ce qui est toile diamant painting accessoires pochettes voilà et un où je mettrai tout ce que tout ce que j'achète ça sera sur un troisième carnet voilà donc là il va falloir que je m'en ou euh pardon que je me recommande des petits carnets comme ça parce que bah celui-là il va me servir pour marquer je sais pas quoi je peux que j'ai enlever quelques pages je marquerai peut-être mes adres mes numéros de téléphone dedans je vais voir donc c'est à mettre de côté alors là dedans j'ai quoi ça ça me sert plus donc puis je le laisse de côté j'y mettrai peut-être mes adresses les adresses des gens euh ah ben non il va me servir pour marquer les vos adresses email pour toutes celles qui m'ont fait parvenir leur adresse email pour que je puisse les contracter directement par email si je veux pas envoyer de projet ben je marquerai toutes vos adresses email dans celui-ci ce sera le carnet pour mes petites abonnés donc j'ai trouvé l'utilisation donc je vais le mettre là celui-ci ben je sais pas on verra je vais le mettre avec les autres je vais réfléchir d'ici là ça c'est toutes les c'est toutes les factures des commandes que j'ai fait que je n'ai pas marqué dans le carnet que je n'ai pas marqué dans les cahiers alors peut-être que non je vais marquer toutes les commandes ici là dessus parce que ça je peux en trouver des cahiers vous voyez donc tout ça c'est des commandes que j'ai faites je le mets là et ça sera à mettre à jour aussi lui il va aller euh je vais le mettre là pour l'instant donc là c'est tout ce que je mettais de mon diamant painting donc je vais mettre les adresses email de mes abonnés comme eternity pour toujours j'ai son adresse mail de voilà donc ben j'aurais plus qu'à la marquer là d'ailleurs enfin je lui envoie un petit coucou et que je demande si y'a pas bien parce que pendant les temps elle était pas en très bonne forme et celui-là c'est celui-là où je marque toutes les commandes euh 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 que j'avais fait tout ce qui est bureau tout ça mais je me suis trompée donc euh il y a des dates que j'ai sautées vous voyez comme là j'avais oublié de marquer la la commande de cette période là après bon ben comme ça moi je me repère quand même donc euh mais ça ça vient pas là ça vient là juste en dessous donc oui ben je vais le recommencer je collerai juste un papier blanc ou deux couleurs sur les pages où j'ai déjà écrit c'est un coloriage ça ça me donc celui-là ben faut que je le refasse hein faut que je colle des pages des petits morceaux des petits rectangles de pages de papier dessus pour que je puisse réécrire par dessus donc celui-là il est à faire celui-là il est à faire aussi mais eux pour l'instant c'est je les mets là je les ferai après alors ensuite j'ai ce classeur ce porte-document où je mets toutes les photocopies de toutes mes fiches de toutes mes feuilles de route de diamant painting voilà donc lui j'y touche pas celui-là voilà ensuite je vous avais dit qu'il fallait que je mette mon agenda un jour alors je sais pas si j'ai marqué ce que j'ai fait aujourd'hui alors faut que je passe alors j'ai été voir mon assente social je suis allée à la Brattinan pour savoir s'ils avaient reçu les haut-parleurs elle a oublié de demander à ses collègues et j'ai fait les courses à Carrefour et je suis allée à la mairie pour une feuille de but pour les horaires de but voilà voilà Carrefour j'y suis allée à la fin donc ça je le mettrai à jour sur alors j'ai mis tout mon agenda tout ce qu'il y a tout ce qui est marqué sur celui-ci depuis le 1er janvier 2021 jusqu'au jour d'aujourd'hui je l'ai recopié sur celui-ci parce que celui-là c'est un agenda 2021 que l'on colore à colorier si vous préférez voilà dimanche on n'a rien fait voilà comme ça celui-là il va dans mon sac et l'autre aspirate il reste à la maison je n'ai pas suivi mon bureau je suis 30 ans donc là je vais noter la braderie normande je vais marquer au parleur je vais marquer au parleur je vais marquer au parleur les courses à carrefour et la mairie et la mairie et la mairie mais en ce parent je vais marquer bus je sais ce que c'est voilà donc celui-là il va directement dans mon sac là la page de voilà c'est cette page-là voilà ils sont bien ces petits carnets j'avais commandé ça sur Amazon mais ce qui n'est pas bien c'est que celui-là il n'y a pas les petites pochettes pour ranger les documents il faudrait que je m'en installe des petites pochettes donc celui-là il est mis à jour il faut que je le mette dans mon sac je le rangerai tout à l'heure celui-là il reste là voilà ensuite vous savez que dans mes commandes j'ai commandé 2 livres j'en voulais 3 mais bon du coup comme mon ordinateur il m'a fait des mises à jour il s'est éteint et s'y rallume il m'a refait des mises à jour ainsi de suite ça m'a bugué sur mes commandes donc là j'ai annulé la commande de chez Obie je la repasserai peut-être demain ou après-demain parce que si vous voulez quand j'ai voulu valider le paiement j'ai demandé un paiement en 4 fois ils ont à accepter et je ne sais pas ce qui s'est passé ils m'ont pris la totalité de la commande donc j'ai annulé j'ai essayé d'annuler par PayPal mais je n'y suis pas arrivée donc j'ai directement été sur mon compte sur mon espace client de la boutique Obie en ligne et j'ai directement annulé la commande par là vu que j'ai annulé la commande à partir de ma boutique Obie ça a annulé ce que j'avais fait sur PayPal mais il faut quand même alors toutes les commandes que j'ai fait sur Amazon où je vous ai dit que j'ai eu des problèmes ça c'est la première commande qui était de 82 euros quelque chose la première commande oui c'était 82 je crois je ne sais plus ça s'était tout en mêlée je ne pense pas recevoir mon remboursement par contre c'était en cours de prélèvement sur mon compte et au jour d'aujourd'hui on va dire quand j'ai regardé tout ce qui était en cours de prélèvement par rapport à mes commandes de chez Amazon ça a été annulé voilà ça n'apparaissait plus sur mon compte et j'ai voulu ben chez Obie ça fait erreur c'est pas la première fois que ça m'arrive donc je vais attendre et puis je la repasserai après oh voilà donc du coup comme je vous le disais j'ai acheté les carnets de projets j'ai acheté des carnets de notes diamant painting mon journal pour tenir toutes mes notes de diamant painting à jour et j'y suis depuis hier à trier toutes mes toiles à marquer les numéros de référence à chercher dans quelle boutique ça a été donc sur Iwizézal j'ai pu récupérer mon ancienne commande donc là je leur ai envoyé un message pour leur dire que je ne pouvais plus voir l'historique de mes anciennes mais les anciennes commandes du mois de février juillet et octobre voilà s'ils pouvaient m'envoyer le justificatif s'ils pouvaient m'envoyer le récapitulatif de mes commandes parce que j'en avais déjà demandé mais ils n'ont jamais répondu et qu'ils écrivent en français parce que voilà ah ben j'ai deux petits cahiers là je sais pas ce que je vais faire avec ces cahiers donc je vais les mettre dessous donc du coup et ben j'ai commandé donc deux carnets au lieu de trois dessus comme je vous ai dit c'est marqué les fils sont toutes des diamants journal de suivi de création fiche à remplir voilà voilà donc là il y a 80 dp qui sont programmés dedans on va dire voilà et ici parce que j'en ai oublié un sur premier j'ai oublié d'en noter un qui était en cours du coup ben je l'ai mis à la fin tant pis voilà et ici voilà je l'ai mis c'était la gorge à tournes que j'avais oublié de marquer dans le premier livre donc je l'ai rajouté ici donc voilà ici j'en ai que 4 et celui-ci il est plein vous voyez il est vraiment plein c'est plein donc celui-là je vais le ranger là c'est que je finisse celui-ci j'ai enlevé les pages qui ne servaient pas dessus et celui-ci vu que j'ai pas beaucoup vous savez que j'ai des pochettes à diamanté j'ai des cartes à diamanté et que des petits cadres en bois qui m'a été offert qui est à diamanté j'ai toutes les pochettes qui sont tout ce qui est petit objet diamant painting à diamanté qui sont déjà faits ils sont dans ma boîte avec mes toiles terminées donc ça va falloir que je les mette dans un cahier que je les répertorie que je les note dans un cahier donc je le noterai sur celui-ci et voilà quel courage voilà je le noterai là-dessus et puis on verra ce que ça donnera donc celui-ci ça ce sont toutes les commandes que j'ai faites que j'ai noté mais que j'ai pas noté dans le carnet voilà donc je retourne sur mes sites alors je suis retourné sur le sur le site dirguette j'ai pu avoir ma dernière commande sur iwizeza j'ai pu avoir une de mes dernières commandes d'ailleurs je vais vous dire je les ai noté là alors j'ai pu avoir la dernière commande de chez Aliexpress de chez dirguette celle du mois de janvier et pour iwizeza c'est celle du mois de février de cette année mais celles les commandes que j'ai fait chez eux en 2020 je ne peux plus les voir du tout et quand je veux pour voir la liste des nouveautés dans l'étoile ça me met les ça fait comme c'est des jeux pour enfants ces trucs qui sont en boîte j'ai pu sur iwizeza avoir accès à ma dernière commande mais toutes les autres que j'ai fait avant celles du mois de mai du mois de juillet du mois d'octobre j'ai pas pu les avoir voilà de l'année dernière j'ai pas pu les avoir donc je leur ai envoyé un message pour qu'ils puissent me me répondre mais que j'ai demandé de me répondre en français parce que moi en anglais voilà donc mon carnet de notes je ne le bouge pas trop parce qu'il y a des feuilles qui ne sont pas collées voilà j'ai repris à partir de toutes les premières fois que j'avais fait là c'est un truc où on marque les courses quand on fait les courses c'était dans mes anciens agendas budget familial voilà donc je vais la mettre dessous pour ne pas perdre ma page donc là j'ai noté toutes les toiles terminées en cours et avenir j'ai tout marqué voilà et puis comme c'est fait j'ai fait une petite marque jaune voilà là ici les deux pages sont pleines vous voyez les deux côtés sont pleines vous voyez les deux côtés sont pleines donc là j'ai pas fait de petit rond dessus parce que c'est des toiles à partir d'ici toutes les toiles ne sont pas notées dans le carnet donc faut que je les fasse que je les note à suivre voilà et dans toutes les toiles qui sont pas qui ont pas été notées qui sont notées dans la liste là mais qui n'ont pas été programmées dans le carnet parce qu'elles y sont toutes mais toutes celles qui n'ont pas été inscrites encore dans les pages et bien ce que j'ai fait là pour l'instant toutes les pages sont pleines et remplies vous voyez ici la juillet sont pleines voilà c'est le tout premier là j'ai ma première toile avec la feuille papillon et puis la femme et le loup les premières voilà donc j'ai mis tout mon j'ai passé du temps à mettre tout mon tout mon carnet à jour j'y suis depuis hier l'instant où j'étais tout le temps derrière à partir du moment où mon fils est arrivé j'étais tout le temps dérangée c'est les chats c'est ceci c'est cela voilà là c'est la toile ma japonaise voilà alors il y a des toiles comme celle-ci là celle-ci elle était à c'est une toile qui est à 5 euros 99 mais que j'ai eu gratuite que j'ai eu gratuite parce que j'avais commandé 3 articles enfin un peu plus que toi j'avais 3 articles plus enfin c'était 3 acheter un offert donc j'en avais acheté 3 il m'en avait offert un et puis je fais pareil à chaque fois voilà donc là ce sont toutes les pages où j'ai déjà des étiquettes de coller dessus à partir de là vous voyez je mets toutes les fiches et toutes les feuilles de roue dans le cahier parce que quand j'aurai marqué quand j'aurai noté ce que j'ai besoin de noter et bien la feuille j'irai la coller directement dans le cahier voilà et c'est comme ça partout pareil donc là où il y a les feuilles de roue c'est parce que j'ai encore pas rempli la page et c'est pour savoir à quel emplacement il faut la mettre voilà vous voyez ici elle est en cours je l'ai mise là donc voilà pour ce carnet le deuxième il est là il sera à faire aussi parce que j'en ai 4 j'ai 4 toiles à mettre dedans donc le premier 80 pages il est plein et le deuxième et bien il est qu'à 4 lignes de rempli voilà j'ai la tête qui tourne ici bon là j'ai préparé un petit café je suis allée voir un centre social de chez moi je suis allée voir un centre social c'est en plein soleil j'ai voulu aller m'asseoir au parc en attendant que mon fils arrive par le bus de 17h38 et puis en fin de compte donc je suis allée au ah oui j'ai oublié j'ai oublié de marquer papeterie je marquerai sur au tout à l'heure parce que je suis passée à la papeterie je me suis pris ben je voulais aller au parc et puis du coup le parc il faisait trop de de chez la centre social d'aller au parc c'était en plein soleil après ben j'ai dit tiens je suis passée à la mairie avant pour aller chercher les horaires de bus et puis après j'ai voulu aller au parc puis je dis mince je voulais m'acheter un petit truc à manger parce que j'avais pas beaucoup mangé à nuit et puis ben du coup j'avais emmené mon tricot j'avais pas envie de tricoter et puis j'ai dit tiens je vais aller m'acheter un livre de jeu et puis je vais voir ce qu'ils ont en livre de tricot alors que je vous montre ça en livre de tricot ils avaient pas grand chose ils avaient des livres sur les amigurumi alors il y en a un qui était à 2 euros enfin les petits sont à 12 euros et quelque chose les petits livres sont pas plus grands que ça et le grand que je voulais qui fait magazine il était à 14 euros bon j'ai dit on verra ça plus tard donc je me suis quand même pris des choses puis du coup ben arrivé au parc j'avais tellement chaud il faisait tellement chaud parce que ça tapait hein il faisait tellement chaud parce que c'est en plein pic du soleil après il y a des fois un ondre mais un ondre il faisait aussi chaud qu'au soleil et ben du coup quand j'ai vu la chaleur qu'ils faisaient dans le parc j'ai dit ben non je fais demi-tour donc comme j'avais pris mes livres pour m'asseoir et puis pour tricoter et tout ça ben du coup je les ai pas utilisés je les ai pas commencés puisque j'ai fait demi-tour je suis pas restée au parc j'ai fait demi-tour voilà donc je me suis pris mes je me suis pris ce petit livre là crypto-croisé crypto-évasion pardon je l'ai à l'envers voilà c'est des grilles de mots codés mon codé mon codé mon croisé comme vous voulez j'adore les faire après il y a des niveaux que je ne sais pas faire hein comme dans tous les livres hein voilà moi j'adore c'est quand il y a des trucs à thème comme ça voilà donc j'ai pris celui-ci il est c'est le numéro 7 trimestriel 26 mars au 25 juin 2021 il est à 4,50 euros ensuite je me suis pris mon chiffre casé plus ils ont encore changé les présentations lui il va du 12 mai au 13 juillet 2021 il est à 4,90 euros pardon 4,90 euros et lui aussi c'est le numéro 7 voyez j'ai pas fait exprès hein mes deux livres ce sont des numéros 7 regardez je l'ai pas fait exprès ensuite je me suis pris le sudoku xxl je voulais le niveau 1 et 2 sinon ils ont 2 et 3 donc c'est pas grave hein voilà et lui il était à 4,50 euros et ensuite je me suis pris vu que je pouvais pas prendre les livres amigurumi et si avais su j'aurais pris tout ça car quand j'y suis allée ce matin ça aurait été plus vite voilà je me suis pris ce petit catalogue de tricot ce sont différents points de tricot et on a des petits modèles de petits débardeurs comme ça voilà alors les points qu'il y a sur la couverture on les retrouve dedans les points qu'il y a là on les retrouve aussi dans le livre alors je vous montre une page avec des points comme ça avec un modèle de pull dedans ça c'est les 3 modèles qu'on peut faire avec ces points là enfin les 6 modèles parce qu'il y a 6 couleurs après vous avez une page où vous avez des modèles de points avec les explications écrites voilà et c'est comme ça tout le long du livre vous voyez donc je l'ai pris parce que c'est des points que j'ai déjà vu dans des catalogues de tricot et puis les points joueurs je sais à quoi préfère voilà il y a les diagrammes et puis ils nous mettent qu'il faut aller à la page à cette page là pour aller voir euh les symboles euh explications ça c'est toutes les explications qu'il y a sur tous les diagrammes dans tous les modèles des signes des diagrammes voilà et ici vous avez les abréviations voilà vous voyez on a celui-ci aussi qui est joli comme pull voilà je vais m'arrêter bon je vais faire un petit commencer le damon painting avec vous et puis après euh j'irai me coucher parce que je suis levée depuis 8h oui depuis 7h ce matin donc ça ça va aller dans ma chambre la bouteille je vais la mettre là j'ai ma roue de l'eau j'ai recollé la roue de mon coton donc lui il faut je le mettrai à jour tout à l'heure il va aller dans mon sac de toute façon ça je vais le mettre là j'ai chaud j'avais froid tout à l'heure mais là j'ai chaud je peux pas encore les fenêtres parce que là avec euh avec la lumière allumée tous les moustiques et les bestioles vous montrez alors j'avais dit papeterie que j'ai pas noté euh je vais marquer presse comme ça je sais pas ce que c'est voilà donc je vous tourne vers la toile et on commence tout de suite parce qu'on a déjà 33 minutes de blabla voilà vous voyez mon bazar là-bas mon trépied voilà enfin j'ai même pas essayé de rallumer mon caméscope ça je vais le ranger non c'est ma blanche neige et les sept nains je sais pas où je vais pouvoir trouver du cura vous savez pour enlever le les collants le le reste de colle de vos étiquettes sur les boîtes la chaîne Hélène de la chaîne Hélène de Diamant Painting elle en avait trouvé à Action si je me souviens vous bien et moi quand j'y suis allée j'en ai pas trouvé je trouve pas les blocs de 30-30 je trouve pas le cura je trouve rien à part la laine et puis les qui bricoles dans le alors ça je vais le mettre par là alors je vais marquer que je commence ce soir le 14 parce qu'il est pas minuit j'espère on va marquer que je commence le 14 dans quelques minutes il sera minuit alors commencez le 14 juin c'est des stylobics ça écrit bien sur les toiles comme ça finis le t'apprends on verra donc je vais prendre je commence par où les droitiers là je vois pas bien les chiffres là je les vois nus en haut on va commencer par ce côté là non parce que alors je vais peut-être couper un peu ma toile parce que je vois qu'elle est coupée de travers hop je vais couper les bordures qui sont en trop donc là j'ai mis tout mon carnet de projet diamant painting à jour enfin il est pas fini hein parce que j'ai encore des petits j'ai encore des toiles à marquer dedans c'est marqué en liste en index j'en ai mis j'en ai classé quelques unes dans le carnet de 1 à 80 par exemple ce que je veux dire c'est que voilà ce que je veux dire c'est que voyez ici j'en ai mis ici j'en ai déjà fait des pages au total j'ai j'ai fait 38 toutes celles qui sont marquées là ici avec un point ici c'est qu'elles sont faites donc j'en ai fait 38 au jour d'aujourd'hui j'en ai fait un peu hier dans le cahier mais je voyais il y a des endroits où ça n'a pas été écrit droit parce que je l'ai fait hier soir dans ma chambre et je ne voyais pas forcément voyez ici il y a toutes les feuilles de route qui doivent être collées dans le ça m'évite de couper ma toile mais comme je n'ai pas des feuilles de route sur toutes les toiles avec toutes les toiles voilà donc là on va couper ici un petit peu donc au total entre l'étoile terminée, l'étoile en cours et l'étoile à venir au jour d'aujourd'hui je suis à 80 80 80 toiles dans un premier cahier 80 je suis à 84 toiles et dans ces 80 toiles il y en a deux qui sont bons c'est l'étoile pour mon petit fils, c'est ma petite fille enfin trois qui sont bons alors ici alors j'ai précisé sur ma toile là que c'était la toile des filles choisir une poêle ah oui j'ai amazon là qui m'a envoyé des messages pour que je mette une que je leur dise ce que j'avais pensé de mon produit pour évaluer le produit que j'ai reçu ils mettent que ma tablette lumineuse c'est une tablette réglable et elle se règle pas donc là il va falloir que je leur dise que je suis déçue parce que vous attendez à ce que ce soit une tablette lumineuse réglable comme c'est marqué dans la description mais elle se règle pas il n'y a qu'une qu'une densité de lumière d'après je m'en fous moi mais c'est pour dire voilà donc là j'ai coupé tous mes côtés ça fait plus propre donc là on va commencer par la couleur c'est quoi c'est des baies les symboles sont petits ils se voient bien hein alors c'est des baies on va faire les baies et la lettre B c'est les 37,99 c'est la couleur 18 37,99 il est là j'ai pas pris mon plateau je sais pas où il est d'ailleurs on va faire les baies mon compte le tout il va être tout allez moi donc du coup comme je voulais m'asseoir au parc pour en attendant que mon fils arrive et puis qu'il faisait trop chaud et puis qu'il y avait personne à part où j'ai pas été jusqu'à l'étang j'ai dit je rentre à la maison j'avais la tête qui tournait j'ai encore la tête qui tourne d'ailleurs un peu donc je fais un petit peu de diamant painting avec lui puis après je vais me coucher les filles parce qu'en arrivant je me suis mis à trier toutes mes toiles pour les mettre dans le même ordre qu'elles sont notées dans mon carnet alors hop je vais délever jusque là je vais mettre ça dans l'autre sens ça pratique voilà donc voilà là j'ai la tête qui tourne donc là j'ai allumé la grande lumière du plafond là depuis l'anneau lumineux parce qu'autrement si j'avais laissé que la lumière du plafond ben vous auriez vous aurez vous allez avoir une vidéo toute brumeuse après j'ai rien mangé depuis le lit donc à part un café là donc là demain je vais voir si je peux commander mon ma commande pour mon concours donc la mensualité de ma première commande de chez amazon ça y est ils prennent la première mensualité ça ça y est c'est mis en place il m'avait compté 84 euros 82 euros quelque chose il m'avait compté 35 euros 23 donc là pour le cartable de mon fils le cartable le sac à dos de mon fils il m'avait fait deux le prélément en cours de deux fois 35 euros et puis là il n'y a plus rien qu'à parer alors je sais pas il faut que j'attende de toute façon s'il rembourse il faut que j'attende entre 5 et 7 jours là les 25 euros que édite doit être édite m'a donné je les ai mis sur mon compte mon compte mon compte à la banque mais c'est pareil c'était pas encore validé et l'enregistrement n'était pas encore validé ce matin alors ça c'est quoi comme 39, 60, 37, 40, ouais non je vais dire c'est non c'est pas du 310 il n'y a pas de 310 dedans du coup j'ai pas fait diamant painting mais ça fait j'ai pas touché au diamant painting depuis que j'avais fait la vidéo du DP avec les maisanges et puis avec le Mickey quand je vous ai montré la toile Mickey Mickey couché de soleil j'en ai pas touché j'en ai pas fait depuis donc ça va bien faire une semaine voire plus que je n'ai pas fait de DP et là je vais pas tarder d'arrêter parce que j'ai la tête qui tombe puis bon j'ai passé pratiquement toute la journée à trier mes toiles mes toiles terminées, mes toiles en cours après il a fallu que je recommence parce que j'avais oublié qu'il y avait des toiles où j'avais oublié de prendre des les numéros DMC et puis le dessin et après voilà il faut que je regarde parce que j'ai l'impression qu'ils sont différentes les lettres là ici c'est plus foncé que l'autre côté pourtant il n'y a pas de tête à part le B je vais pas aller trop loin, je vais faire comme ça C'est parti, c'est parti allez du coup j'ai pas fait de crochet j'ai pas fait de tricot avec mon pouce de toute façon je peux pas du crochet si j'en ai fait quand j'ai tricoté un petit peu quand j'ai tricoté un petit peu sur mon châle avec les couleurs fluo là pour vous montrer quand j'ai installé le trépied mais sinon je fais pas de tricot dès que je bouge un peu j'ai la tête qui tourne dans tous les sens je pars c'est quoi ? 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 Voilà, j'en pose encore quelques-uns, puis après je vous laisse les filles, parce que ça me tire sur les yeux, parce que les symboles sont petits. Bon, j'arrête là les filles, parce que je ne vais pas pouvoir aller plus loin, je suis trop fatiguée là. Donc ça c'est la toile, c'est la première partie de la toile des filles, des filles choisir une toile, voilà. Là je vais aller me coucher, ça va me faire du bien. Voilà, je ferme, parce que le peu de mouvement que je fais, ça y est, il est minuit, parce que les lumières sont éteintes. Le peu que je bouge un peu, ça y est, ça tourne dans tous les sens autour de moi. Voilà, donc on va éteindre là après. Donc je vous tourne là, voilà, je vais vous montrer le petit coin. Ah bah j'ai oublié un diamant, il y en a un qui est resté coincé dans le plateau. Parce que là je ne vais pas pouvoir faire plus de filles. Quand je vais me lever, je n'ose qu'à tomber par terre encore. Voilà. Donc on a fait, que je ne dise pas de bêtises, ce petit coin là. Hop, 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 hop. Hop, 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 ce petit coin là. Voilà. Demain on en fera plus de filles. Après j'ai du ménage à faire aussi, parce qu'avec ma main, comme je ne peux pas faire grand chose avec ma main, et que mon fils il n'était pas là aujourd'hui, il était à sa journée militaire. Il veut faire, il veut travailler en mécanique, mais bon, pour l'instant il ne trouve pas. Donc il faut qu'il finisse sa garantie jeune, sa période là. Et après, s'il ne trouve pas de boulot, s'il ne trouve pas de truc intéressant, il peut, là où il a fait sa journée militaire, il peut avoir une formation de mécano là-bas à l'armée. Il peut rentrer à l'armée et avoir une formation pour être mécanicien. Bon là, il a l'air d'être motivé, donc on le laisse faire parce que... Voilà. Donc, je vous ai montré la toile, donc sur ce, je vous laisse, je vous fais à toutes et à tous de très gros bisous. J'espère que cette vidéo vous plaira. Donc si la vidéo vous plaît, vous mettez un petit pouce bleu. Vous voulez partager cette vidéo avec vos amis, et bien vous cliquez sur partager. Vous voulez mettre un petit commentaire, et j'aimerais bien que vous mettiez des petits commentaires, parce que j'adore lire vos commentaires, et puis moi ça me permet de savoir si je vous réponds, si je ne vous réponds pas. Et puis ça me permet d'avoir des contacts avec vous en dehors de filmer, de me voir en vidéo. Ensuite, vous voulez venir me rejoindre sur ma chaîne Noisir Creative 27, vous cliquez sur s'abonner, la petite cloche noire et le mot tout. Je suis un petit peu brouillon quand je parle en ce moment, mais je suis hyper fatiguée, et j'ai la tête, ça tourne autour de moi. Donc là je finis mon café, je vais me coucher. Donc bisous, prenez soin de vous, et on se retrouve prochainement pour une nouvelle aventure. Profitez du beau temps et du soleil. Bisous, bisous mes coccinelles, à bientôt.